wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool ou mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet des défis de la flèche de la semaine 5 de fortnite saison 6 alors le premier défi sera de lire le message de la flèche à l'avant poste d'une gardienne alors pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rentrer à l'un des points que vous voyez sur la carte donc on a six il ya six tours de gardienne vous pouvez rejoindre n'importe quel tour de gardienne et là vous allez devoir lire le message que je vais vous présenter ok donc les tours gardienne c'est les tours comme vous le voyez juste ici et logiquement le message se trouve tout en haut de la tour donc on va vérifier ça je crois normalement en tous les cas et oui effectivement il est juste là regardez donc là j'interagis avec et voilà j'ai terminé la première mission de la flèche de la semaine 5 ou 4 de fortnite alors le deuxième défi est de parler aux cinq jeunésie sur fortnite alors il faut savoir que vous allez devoir parler à 5 jeunésie pour réaliser ce défi et pour vous aider je vous affiche une map avec tous les emplacements des jeunésie donc moi ce que je vais faire c'est que je vais aller à plaisant de parc à coral castle à suites et sands pour commencer et j'ai fait un personnage j'ai fait le johnésie de sol leur pisse un peu juste avant alors il faut savoir que ben je vous conseille déjà de le faire en foire d'empoigne et que si johnésie est mort ça ne fonctionnera pas parce que moi j'étais à plaisant de parc tout à l'heure et quand j'ai essayé du parler il était mort donc il était en bleu comme ça et un bas ça marche pas j'ai enclenché le dialogue de la flèche et ça ne valider pas le personnage donc je pense qu'il faut absolument qu'il reste vivant après c'est qu'une supposition donc là je vais voir si celui-là me valide mon deuxième johnésie qui est donc vous allez sur le dialogue la flèche vous continuez après ben vous pouvez lire si vous voulez moi je vais pas lire là donc là ça me valide bien le deuxième emplacement alors je vous conseille d'aller en foire d'empoigne parce que tout simplement regardez vous pouvez construire des constructions pour redéployer votre planeur quand vous êtes au dessus donc vous allez pouvoir vous déplacer beaucoup plus vite donc voilà je vais aller voir le deuxième le troisième et puis le quatrième est donc le deuxième à coral castle se trouve juste ici hop on fait le dialogue de la flèche oui 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 et là normalement ça me valide le troisième ok donc le premier que j'ai fait c'était Asler puissant juste ici le deuxième a suitissante juste ici et là j'ai fait le troisième à coral castle donc là je vais directement à plaisant de parc en plus il y a un petit pote qui a fait une rampe justement donc c'est parfait ok donc là je me retrouve hors de la zone faut savoir que les personnages ont des hp et si la zone est dessus vous ne pourrez plus parler aux personnages donc essayez de vous dépêcher là moi je vais directement à la suite à côté de strong gold par la flèche continue 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 mais ok donc qui se trouve juste ici voilà et là je vais directement à plaisant de parcs avant que l'autre johnny zimmer et je pense qu'il vient de mourir ce que je vois une tête de mort sur la map on va voir ça ah non c'est bon il est toujours en vie il a l'air d'être toujours en vie ouais c'est mon avis tu parlais hop prouvez moi que vous voulez décider ce mystère peut-être on discutera ok donc celui là en fait il ne fonctionne pas je ne sais pas pourquoi ça fait deux fois que je vais sur lui et c'est ça ne fonctionne pas donc je vais devoir aller à un autre johnny z donc celui de plaisant de parcs je ne sais pas pourquoi il fonctionne pas ok donc je vais essayer de parler à celui qui est sur la plage à juste ici en haut à droite donc au dessus de steamy stack voilà on va voir si celui là fonctionne j'espère que oui je naisy naufragé oui continuer continuer et où est-ce qu'on a à manger ok c'est bon ça valider les cinq sur cinq donc voilà dans cette vidéo je vous ai montré les emplacements de tous les épis de tout de tous les johnny z donc voilà à partir du 31 peut-être que même rex ans en un peut-être que lui aussi je sais pas dans tous les cas le 31 32 33 34 35 36 37 et 38 c'est sûr c'est des johnny z après celui-là aussi je pense que c'est johnny z aussi donc le 30 se trouve au dépôt des suettes donc voilà vous avez juste à parler à 5 des johnny z différent pour valider le défi alors le troisième défi est de trouver le jeuny z original alors johnny z originel c'est celui qui se trouve à plaisant de parc donc juste ici dans cette maison voilà comme ceci est en fait là je pense que tout le monde y va c'était sûr et certain ok et voilà johnny z original évidemment il y en a un à casser les couilles donc pour lui parler ben voilà il va falloir attendre qui sait qu'ils soient et mort ou aucun que les autres bains c'était m'a dégagé de la quoi parce qu'en fait c'est le bordel total mais je pense que quand il sera mort quand je n'ai y sera mort ben il attaquera plus personne donc ça ira mieux c'est juste que là comme il a été vivant bas et attaquer les autres et à la chance je pense qu'il est mort je pense que c'était défoncé on va voir ça toute façon ouais c'est bon il est mort et là normalement tout le monde peut lui parler aucun ça va plus gênant on continue et continue et continue et continue et continue et là logiquement voilà la quête a été terminée et le quatrième et dernier défi est de battre jeuny z originel en duel alors pour réaliser ce défi je vous conseille fortement de créer une partie contre des bottes sur fortnite sinon vous allez galérer pour faire un duel avec jonesy parce que tout simplement comme les défis viennent de sortir tout le monde y va et c'est super compliqué donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai créé une partie bottes donc voilà on peut voir que mon level up sm a quitté le groupe donc mon deuxième compte niveau 1 a quitté le groupe et là je ne serai en compagnie qu'avec des bottes donc il n'y aura pas un seul joueur dans la map donc je ne serai pas dérangé donc les seuls bottes qui aura enfin les autres seuls joueurs ce sera des bottes et je pourrais les tuer tranquillement il faut savoir que c'est pas un glitch ce n'est pas tricher c'est une astuce pour que les nouveaux joueurs puissent évoluer à leur rythme donc je mets un compte niveau 1 dans la partie et ben et ensuite il n'y a plus de smbb enfin de smb là je sais plus quoi donc de matchmaking par par niveau voilà c'est fini quoi donc là regardez il n'y a personne dans la maison de jonesy voilà je vais tranquille pour faire mon défi et je vais pas être banni parce que je fais ça en fait c'est totalement légitif enfin voilà c'est pas bannissable et si jamais vous êtes intéressés à faire comme ceci donc à utiliser cette astuce je vous mettrai en description un lien vers une vidéo qui vous explique comment créer des parties à bottes uniquement sur forte c'est très facile je suis juste d'inviter un deuxième compte donc voilà attendez je vais regarder si je peux pas un peu plus de loot ok donc je vais l'attaquer avec ça on verra bien si ça passe ou pas c'est parti donc vous parler à jonesy originel qui se trouve juste ici un plaisant de parc voilà juste ici et ensuite vous le provoquer en duel donc sur la droite donc provoquer duel à jonesy en duel ok voilà donc là ça commence direct ok il a pas l'air balèze donc tant mieux par contre il a blindé de vie ça va pas photo voilà c'est bon il est mort donc là je débloque une arme et normalement j'ai terminé le défi et j'ai provoqué jonesy en duel donc voyons voir retourner voir jonesy originel donc voilà tout simplement ben on lui reparle hop on fait la la conversation la flèche ok donc vous disiez si vous voulez lire ou pas voilà battre jonesy c'est fait n'oubliez pas d'aller retourner lui parler j'ai vu le ça c'est un bottin vous avez vous m'attirer dessus enfin voilà quoi easy money donc voilà quand vous avez retourné voir jonesy après votre duel ben vous avez terminé votre défi et j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas ben n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très vite pour plus de vidéos c'était Swapilmec et ciao PEACE Sous-titres par Jérémy Diaz